Après, c'est la première fois que vous faites ça, donc c'est normal que c'est difficile. Voilà, les joints. Les joints de fausses pierres. On gratte, parce que le pont dure si vite, et on fait des croisements. Une grosse pierre, une petite pierre. Comme ça, ça se chevauche, et ça ressemble à une vraie pierre. Et les joints, soit on les laisse fins, comme ça, et on ne va pas les bourrer avec un autre mortier d'une autre couleur. Soit sinon, on peut les faire un peu plus épais, et puis bourrer avec un mortier d'une autre teinte. Comme ça, ça fait vraiment une imitation fausses pierres, avec des faux joints, qui ont été rajoutés derrière. Ce que tu fais, regarde, Lélian, pars de ton arrête, et tu commences de ton arrête, et tu vas vers là. Comme ça, ça façonne l'arrête, toi. Elle risque pas de se casser, parce que si tu donnes un coup côté vide, comme tu faisais, ça peut la casser. Alors, tu peux faire en diagonale, c'est mieux de faire en diagonale, comme ça, ça fait pas des cassures, comme tu fais là. Fais en diagonale, tu verras, ça va mieux aller. Pas besoin de tenir avec ta main gauche, pas besoin de tenir avec ta main gauche. Et bien, ça prend forme. Les fausses pierres prennent forme. C'est du travail de sculpture, c'est de la décoration. C'est un bon début. C'est un mélange chaux-pro, du sable fin, de la chaux et du plat. De l'autre côté et de l'autre côté. Allez, on me laisse travailler.